Attention, ce film est la suite du cultissime Le Ragondin de Wall Street. Si vous ne l'avez pas encore vu mes crayons, nous vous conseillons d'y jeter un coup d'oeil. Bisous. Non, chiffle ! En fait, vu que c'était mon premier film, le son est dégueulasse. De ce fait, l'équipe technique vous propose un résumé doublé avec un accent raciste. Bon visionnage. Bonjour, tu es Mathieu de la Grande. Blin, 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 tu es ton connard de boss. Bonjour, tu es un homme lampe. Tu vois, tu veux m'en faire la carte, tu vas mourir. Mais qu'est-ce que tu te passe ? Oups. Mr. Sandman Bring me a dream Make him the cutest that I've ever seen Give him two lips Like roses and clover Then tell him that his lonesome nights are over Mathieu de la Grande, j'étais très heureux aujourd'hui. Une belle journée s'offrait à lui. Comme à son habitude, il s'avançait vers son porte-manteau pour prendre sa veste. Euh, oui. En effet, il faisait très chaud ce jour-ci. Le soleil brillait de mille fois. Mathieu aime quand le temps est aussi climat avec lui. C'est pourquoi il décida de remplir sa boutée d'eau. Mathieu se croyait malin à contredire ce que disait le narrateur. Par conséquent, le narrateur figea le temps et obliga Mathieu à écouter 10 secondes de musique japonaise. Mathieu s'étant remis de sa punition, décida de suivre les instructions qui lui étaient proposées et emprunta la porte de droite. Celle de droite. Allez Mathieu. Non, Mathieu ! Je sais que ça a mal commencé entre nous, par pitié. Mais reviens sur le chemin du script ! Laisse-toi guider par ma voix. Mathieu, mais arrête. Tout le monde à fond, on était au ski. Je t'avais dit, prends la file de droite. Parce que la file de gauche, depuis ce moment-là, j'en ai marre. Moi, j'en ai marre, tu arrêtes Mathieu. Je m'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai bien. Je disais, prends un peu de bol du courant. Bonjour, cher client. Bonjour, j'aimerais voir le manager, s'il vous plaît. C'est moi-même qui est plus cher pour vous. Alors voilà, le modèle que vous m'avez vendu est un brin défectueux. Il ne fonctionne presque plus. Alors, j'aimerais voir avec vous si l'extension de garantie est urvalable et si nous pouvions également revoir quelques clauses du contrat. Ça me paraît important. Je vais vous m'envoyer fort ennuyer, mon brave monsieur, mais tous nos produits sont extrêmement fiables. Les faits sont les faits, monsieur. Si vous refusez de coopérer, je risque d'utiliser un livre qui aura tôt fait de vous convaincre. Pas la peine d'en arriver là, mon brave monsieur. Voici un contrat pour un modèle, un brin supérieur. Choisissez celui qui vous plaira. Je préfère ça. Celui-là. Alors, je vous donne le passeport, ainsi que la feuille de vaccin. Normalement, tout est à jour et des petits divorces au cas où. Dites-moi, est-ce que votre lampe a déjà subi un choc traumatique de type paire d'un autre cher ou paire de son sandwich ? C'est possible. Vous êtes viré. On est d'entrer dans ce qu'on appelle dans le jargon une petite entreprise de merde. Je sais que j'ai pas l'air glorieux avec mes affaires dans les bras comme ça, mais bon, que voulez-vous ? Les gens n'ont-ils pas besoin d'un bouc émissaire sur lequel balancer tout ce qu'ils ont ? Avant, j'étais le master, le lord, le king. Mais depuis que mon boss adoré est mort... N'est pas... J'ai du mal à fonctionner avec la nouvelle boss. Elle a enfin trouvé une raison pour me dégager, ainsi que tous les autres qui rappelaient l'ancienne direction. Que voulez-vous ? Comme ils disent si bien, flexit, toujours plus vite. Pas n'importe. Pas n'importe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez fait un très bon bas, je suis très fière de vous. Comme ça ne coûte pas les trous du balai, j'ai imprimé votre photo. Vous êtes désormais l'employé du mois chez Plexit. Merci. Après tout, c'est un peu grâce à vous si je suis un si bon employé. C'est comme vous qui m'avez sauvé le jour où j'ai failli mourir. Flashback. Oups. Et putain, je ne verrai même pas l'iPhone 6. Fin du Flashback. Vous voyez, j'ai le terrifiant. Et magnanimé en même temps. Quelle bonne bosse je fais. Et du coup, 18h, c'est bon ou pas ? Mais non, je t'avais dit, c'est forcément, j'ai lancé de poube. Ah oui, je t'ai dit que je venais en plus. Ah bah ça serait cool, en plus, genre il y a toute la bande. Dis donc vous, j'espère que vous êtes venus en trottinette. C'est vrai que prend effet dès demain. Avec les trottinettes, c'est toujours plus... chouette. Qu'est-ce que je suis fière de ce second. De toute façon, c'est pas le lapin qui va dépasser le cheval. Oui, bonjour. Non mais, vous savez que je vous vois là, non ? Bon sang, mais montrez-vous si vous êtes un homme. Euh, montrez-vous si vous êtes une femme. Oh mon dieu, je ne suis qu'un personnage secondaire qui n'apporte rien à l'intrigue et qui ne fait que retarder l'arrivée de l'élément déclencheur. Et d'ailleurs, il arrive par là. Vous m'attendiez ? Vous êtes en vie ? C'est pas possible. Mais vive, c'est possible avec la carte qui est ouïe l'encore de moi. C'est une longue histoire. Pleine de passion, de trahison, d'amour, d'action et de balançoire. Mais racontez-moi tout, je veux connaître la vérité. Alors en fait, j'étais à la montagne. Alors moi j'étais, putain, c'est pas très charlie. Je suis salade. Du coup, j'ai pris un texte et je suis arrivé ici. Quelle histoire. Allez, j'en suis, wouh, tout est moustillé. Par contre, comment ça se fait que vous ne soyez plus dans l'entreprise ? Il y a une saleté de règlement à la con. Qui a interdit les gens morts de bosser dans l'entreprise. Non mais dans quel monde vivons-nous ? Vous m'en direz tant. Bon bah, à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Attendez ! Oui ? Tu aurais pas changé de coiffure par hasard ? Ah oui ! Ah, je suis à l'Octisum au coin de la rue. Du vrai travail de pro pour seulement 20 euros. Assez rare dans le milieu. Ouais que c'est assez rare. Bon bah, à la prochaine alors. Attendez ! Oui ? Vous avez quelque chose là ? Pissage ! Ahahah... Aaaaaah ! Aaaaaah ! Bon, à la prochaine. Attendez ! Bon, ça suffit maintenant. Venez-en hopper. En fait, je me demandais si vous réintégrez l'entreprise en tant que boss, vous allez me réengager ? Ouais. OK. Du coup, vous avez une idée ou un plan pour manipuler quelqu'un dans l'entreprise ? Bonjour. J'ai entendu dire que vous parliez de manipulation par ici. Je m'appelle Donatien, je suis triple champion olympique de lancer de tongs. Mais ma raison pour être ici est bien plus importante. Je suis ici pour promouvoir un livre sur la manipulation, génialement appelé Comment manipuler les gens. Soyez-vous intéressé ? Est-ce que vous savez ? Ces éditeurs... Ces éditeurs, ils n'ont rien compris. Absolument rien ! Absolument rien ! Je pense même qu'un jour, ces ninjas en aura besoin. Ces ninjas ! Ninjas ! Bon, où on est sur nous ? Oui, un plan ? Non. Mais je sais qui pourra nous aider. Et voilà. Ah, mon ami. Je vois que l'optable cicatrique t'a fait un bien fou. Euh... M'échappe ? Vous êtes sûr qu'il est fiable ? T'étends-toi, bon sang ! Si je te dis qu'il est fiable, il est fiable ! C'est éthique. C'est toi, j'habille. C'est toi, j'habille. La bonne vieille attaque du vomi. Comme en 87, mon vieux. Redbone nous a piégés ! Red qui ? Il est complètement con, ce gars ! Tu parles meilleur de mon copain, ok ? Les copains, c'est la famille ! C'est bon, on le prend. Monsieur, c'est pas comme ça que ça marche. Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Appeler la sécurité ? Pauvre con ! Assis ! Debout ! Rock, tango ! Passez ma journée ! Courgettes ! Bonne journée ! Vous pouvez disposer. Bon, écoutez-moi bien. Vous allez m'obéir à l'œil et au doigt. Sans vouloir vous vexer, on dit au doigt et à l'œil Ta gueule ! Tu fermes ta gueule ! Tu la fermes un peu ! Mets ça ! Change ta voix. Tonte sur toi-même. Prends des chips aussi si tu veux. Tu peux même faire du guacamole. Par contre, n'achète surtout pas cette vieille crème qu'ils te vendent en supermarché. Faut pas croire qu'on peut faire du guacamole sans avocat. Prenez-en aux fées ! Vous vous ferez passer pour un jeune crétin qui a fait Bac plus suite, qui croit que ça sert à quelque chose d'avoir fait 8 ans d'études et qui se retrouve avec pour seule expérience professionnelle un stage chez le boulanger de son quartier. Mais c'est débile ! Quel genre de personne ferait 10 ans d'études pour un... Pour un poste de quoi d'ailleurs ? Un poste de... Mais ferme ta gueule avec tes questions ! Non mais sérieux ! Dis-lui toi ! On appelle pas tes méchants ! Exactement ! Bon moi, je vais me présenter au poste de bis sous-directeur adjoint des appels comptabiliptiques référentés. Et toi... Soussou Larbin adjoint ! Ça me va comme mon vieux temps ! Hein boss ? Et du coup, lui il fait quoi ? Euh... Lui, bah il va nous attendre ici. Et si ça part en couille, c'est lui qui nous conduira en lieu sûr. Oui, cette fille est de chaque cadeau là aussi ! Ouais, je suis perplexe. Mais je vous le fais confiance boss. Allons-y, allons-y ! Bonjour, présentez-vous. Ok. Je disais donc, votre CV est très impressionnant. Monsieur... Comment ça se prononce ? Rémi Martelier. Martelier ? Non, vous devez certainement connaître Jean-Rémi de la Sauge. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez tout droit au niveau de syntaxe. Toujours tout droit, toujours tout droit, sans épingle évidemment. Au niveau du rond-point, vous prenez à gauche. Pas si vite. Petite commune toute sympathique. Il y a un petit portillon bleu avec des petites fleurs. C'est tout mignon. Et vous y restez ici. Jamais entendu parler. Chacun voit midi à 14h. Sur votre CV, il est écrit que vous avez été expert comptable et que votre père s'appelle Christophe ? Christophe. Christophe. Non. Très bien. Avez-vous des allergies de type cacahuètes, nazisme ou personne qui vous aurait volé votre entreprise suite à votre décès ? Et vous demandez pardon ? Je vous demande si vous avez des allergies de type cacahuètes. Parce qu'en fait, on en sert régulièrement à la cantine. Euh... Non. Je ne peux pas vous faire patienter plus longtemps. On hésite avec un ex de la NASA et vous. Quel coup, je ne vais pas remuer 36 000 fois le couteau dans le feu. Vous êtes prises. Merci. Euh... Merci. Vraiment. Vous n'esserez pas des sous. Ok. Euh... Bah écoutez... C'est normal. On se voit demain 22h45. J'y serai. Ça me faute. Entrez. Installez-vous. Mais ce sang que je déteste dans toutes ces margin companies, lo. On n'a qu'une liberté d'expression. Eh bien écoutez-moi, madame. Au nom de la freedom, lo. Je m'installerai sur cette chaise pour aucune raison tabarnac. Eh bien, c'est ce genre de personnalité que je veux voir dans mon entreprise. Quelle remise en question. Quel manque de conformité. Ah là là. Ça serait sur le bateau, ça. Je ne te demande plus sur votre expérience. Vous connaissez un peu les théories d'Adam Smith? Le love ne vaut pas avec les cieux, mais avec l'âme, il est. William Shakespeare. Bienvenue chez Flixit. Flixit, toujours plus vite. Et vous verrez, c'est pas l'argent qui fait moine. J'en sais beaucoup, cabron. Votre boss vous martirise. Vous aimeriez qu'un ancien boss plus amical, plus intimidant et plus généreux avant-prince. Vous voulez que l'ancien boss revienne, capiche ? Et c'est tout de vous. Vous voulez que l'ancien boss revienne ? Ce n'est pas de la manipulation. Juste, une reprise en main. Ne jamais dire ça dans ce genre de situation, messieurs. Bonjour, je m'appelle Donatien. Je croque la vie à pleines dents. Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon livre, comment manipuler les gens ? Écoute, petit con. Je t'explique les bails. On va choper un maximum d'employés. Donc on va tous les sous-doyer pour les monter contre la nouvelle boss. T'as compris ? OK ! Et c'est comme ça que j'ai fait croire à mon père que j'étais Jim Carrey. Mais c'est parce que j'y ai cru. Ça me rappelle la fois où j'ai dû vendre ce livre à un de ses... Jeter ! Tu vas régner tous tes principes et rejeter ta boss, OK ? Oh mon dieu, que faites-vous ? Veux-tu m'en obéir, oui ? Arrêtez, j'ai peur. Mais quand celui-là ? Merci, pas de soucis ! C'est parti ! Bonjour ! Bonjour ! Mon dieu, l'ancien boss ! C'est parti ! Hey ! Stop ! Auriez-vous un instant pour parler de notre seigneur et sauveur, Raptor Jésus ? On a un peu de temps pour parler de notre seigneur. On a un peu de temps pour parler de notre seigneur. Pas de pieds du véhicule, s'il vous plait. Non mais monsieur, sur le brin vous a pusqué, euh... Vous voyez pas que je suis en pleine course-poursuite avec de malandrin ? Il n'y a pas des choux dans la baignoire ! Waouh ! Quel bel accent espagnol ! Parlez-moi vite ! Je ne vous comprends pas très bien. Vous savez, moi aussi je parle espagnol. Faida, chapas, Rafael Nadal ! Non mais monsieur, vous donnez un coup de pied dans la mare, ça commence à devenir insultant. Calmez-vous ma bonne dame ! Vous voulez que je sorte mon arme ? Il faut me le dire si vous voulez que je sorte mon arme. Je suis policier madame, pas de veille ! Bon, bonne journée. Au revoir, a bintou. Bonjour, vous voulez savoir comment manipuler les gens ? J'ai écrit un livre très instructif à ce sujet. D'ailleurs il est très intéressant. Je vais devoir le rendre à ces saletés de Ninja. Ninja ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, ça suffit ! J'en ai plein le cul de toutes ces conneries ! Tu vas me rendre mon poste ! Tout de suite ! Mais c'est que c'est Noël au balcon ma parole ! Je vous reconnais ! En fait vous, vous êtes dans un boss qui est marrant mais pas vraiment ! Oui bon, ça fait 5 minutes qu'on l'a repéré dans le film ! Alors ? On fait moins le malin maintenant hein ! Je vois que négocier ne sert rien, alors je vais le faire comme vous ! Je vais utiliser la violence ! Pourquoi tu rubiné dans son jardin ? Qu'est-ce que vous en dites ? Ne répondez pas ! J'en ai marre toutes ces apparences ! Tous ces accents, tous ces cacatoes ! Qu'est-ce que vous en dites ? Répondez-moi ! Bon c'est fini ces bouchettes ! Vous allez arrêter de vous chamailler parce que c'est moi le boss maintenant ! Et ouais ! Vous attendiez pas hein ! Je retourne ma veste ! J'ai essayé de gagner votre confiance pendant toutes ces années ! Et tout ça pour rien ! C'est moi le boss maintenant ! Mais pas si vite ! J'ai plus d'un tour dans mon sac ! J'ai un 33 tours dans mon sac ! Et oui mesdames et messieurs, c'était un jeu de mots ! Je vais pas vous expliquer pourquoi je me embelle ! Parce qu'il n'y a aucune raison ! Je fais un peu plus plein d'artifice ! J'ai pas trop de mots ! Je vais vous mettre meshens ! Et je vais vous laisser aller à plusieurs CAI ! J'ai plus de mots ! J'ai plus de mots ! Où ? Il n'y a plus de mots ! Mais je me laisse ! Il n'y a plus de mots ! Il faut faire m'un tourné ! Bon... C'est moi ! Mon n'est pas toujours un clic ! C'est quoi ça ? J'ai quelque chose à vous dire ? Tu es mon père ? Non. Mon oncle ? Non. Mon arrière-grand-mère ? Non. Un témoin de Jéhovah ? Non. Batman ? Batman ? Non. Non. Un ragondin ? Oui. C'est vrai ? Non. Laurent ? Non. Laurent Outan ? Non. Laurent Woulzy ? Non. Une pomme ? Non. Un bon verre d'huile d'arachide ? Non. Tu veux du jus de tomate pas sec ? Non. Un agent du FBI travaillant sur une enquête classée top secrète mêlant plusieurs trafiquants de drogue au fin front du Mexique essayant de faire parvenir leur drogue à la frontière par des moyens illégaux genre dans le cul des gens ou sur les voitures ? Non. Une lampe ? Non. Casteur-cravate ? Non. Le moine ? Oui. Action ! Non. Un marabout ? Un boue de puisselle ? Selle de cheval ? Selle de course. Course à pied ? Pied à terre ? Le drapeau de la Suède ? Non. Un rouleau compresseur ? Non. Non. C'est mon père, mon père, mon oncle et grand-mère. Non. 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 C'est vrai ? Vous savez quoi ? Je vais me suicider ! Non ! Non ! Non ! Non. Bonjour, si notre personnage a pu survivre pendant cette scène, c'est uniquement grâce à l'ouvrage intitulé « Comment manipuler les gens ». En effet, tout au long de l'histoire, le personnage a eu le temps de lire le chapitre 416 de l'ouvrage intitulé « Comment survivre dans le désert face à trois personnes armées ». En effet, ce chapitre nous explique comment notre protagoniste a réussi à s'extirper de ces trois vilaines personnes, alors qu'il était tout seul, dans le désert, à l'abandon, sans mère, sans père, orpholeur. Et vous, manipuleriez-vous vos amis ? Et coupez ! Ok, mon Donnasse, c'était nickel ! Eh ben, oh mon Donnasse, mon Donnasse, tu me fais plaisir, tu sais. Je peux t'appeler Donnasse ? Oui, super. Je pense qu'il te manquait quand même un petit truc, je dirais du charisme. Tu vois ce que c'est le charisme ? Ouais. Tu sais, il faut que tu vendes ton livre, c'est pour ça que j'ai été engagé. Et pour vendre ton livre, il faut que les gens soient scotchés à la pub de 15 minutes. Il te faut du charisme. Tu en es prêt ? Ouais. C'est bien. Euh, monsieur, je ne suis d'ailleurs pas sûre que ce soit une bonne idée d'occuper l'antenne pendant 15 minutes. Flixit n'aura pas les moyens de se payer une telle durée. Mais Flixit, toujours plus vite ! Monsieur, une phrase d'accroche ne résout pas les problèmes économiques d'une entreprise. C'est tout ce que j'aime, mon T. Vous savez, parfois, on vous donne l'opportunité de gravir les échelons afin de mener la vie dure à ceux qui vous ont autrefois manipulé. Il suffit juste de savoir parmi d'un cul, faire des choix, et voir la vie du bon côté afin de l'exploiter au mieux. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? Et c'est ainsi que se finit cette belle aventure. Notre en-blanc va ainsi quitter l'entreprise et reprendre son avenir en main. Et il pourra donc... Non mais vous savez quoi ? Non mais vous ne me contez jamais ! J'en ai ras le cul, vous me faites toucher ! C'est bon, je me casse ! Bien sérieux, c'est pas mon frère n'importe quoi avec ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada